Méditation du 4 mai Avant l'arrivée du bébé Qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Juge 13, verset 8 Dieu lui-même apparut à la femme de Manoah et lui annonça qu'elle aurait un fils, qu'il serait un grand homme et qu'il délivrerait Israël. Puis il lui donna des instructions spéciales concernant son régime alimentaire. Considérons cela comme des instructions données à toutes les mères de la terre. Si vous souhaitez que vos enfants soient équilibrés, vous devez vous-même faire preuve de tempérance. Gardez votre cœur et vos affections pures afin de transmettre à votre progéniture un esprit et un corps sain. Manuscrit 18 de 1887 Oui, chaque mère doit comprendre son devoir. Elle doit savoir que le caractère de ses enfants dépendra plus de ses habitudes de vie avant leur naissance et de ses efforts personnels après leur naissance que des avantages et des inconvénients qui viennent de l'extérieur. La mère qui se propose de donner une bonne éducation à ses enfants doit, avant leur naissance, s'entraîner à la maîtrise de soi et au renoncement, car elle transmet à ses enfants ses propres qualités, ses traits de caractère, bon ou mauvais. Texte tiré du livre « Conseils sur la nutrition et les aliments » section 12 à la page 257. Des conseillères mal avisées prétendent qu'une mère doit satisfaire tous ses désirs et caprices, suggestions aussi erronées que funestes, et que l'ordre solennel donné à la femme de Manoah suffit à démentir. La première responsabilité incombe également aux pères de famille. Aussi bien que leurs épouses, ils transmettent leur nature physique et mentale, leur tempérament et leur penchant à leur postérité. Texte tiré du livre « Patriarche et prophète » au chapitre 54 à la page 542. Beaucoup font de la tempérance un sujet de plaisanterie. Selon eux, le Seigneur ne se soucie pas de choses aussi peu importantes que le manger et le boire. Mais si le Seigneur négligeait ces aspects de la vie, il ne se serait pas révélé à la femme de Manoah pour lui donner des instructions et lui enjoindre à deux reprises de les observer. Texte tiré du livre « Tempérance » au chapitre 12 à la page 182. Beaucoup de parents tiennent pour négligeables les influences prénatales, mais non pas le Seigneur. En s'adressant à cette mère hébraïque, Dieu parle aux mères de tous les siècles. Citation du livre « Le ministère de la guérison » le chapitre « Le foyer » à la page 314. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.